La parole est à monsieur Paul Molac, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame les Ministres, Nous sommes amenés à débattre à propos de la déclaration du gouvernement sur les négociations en cours avec plusieurs pays d'Amérique du Sud réunis sous la bannière du Mercosur. Je dis cela car il s'agit bien de la déclaration du gouvernement. On sera pour ou on sera contre. Mais si on est contre le Mercosur, on sera donc pour la déclaration du gouvernement. Je tiens à le dire pour que les choses soient bien claires. Ce projet d'accord de libre-échange est souvent légitimement présenté comme un accord viande contre voiture. Le gouvernement a choisi de saisir l'Assemblée nationale de ce débat et de soumettre cette déclaration au vote. Nous saluons cette méthode. Au vu de l'importance du sujet, bien sûr, le Parlement se devait d'être consulté. Un petit regret, il eût été souhaitable que nous eussions votre texte au préalable. Je dois avoir ce soir une certaine unanimité et je vois que l'opposition au Mercosur fait ici l'unanimité. Ce n'est pas si courant. Nous sommes tous opposés à l'accord du Mercosur. C'est que nous en saisissons évidemment les conséquences potentiellement graves pour notre pays. Nous abordons ici le sujet de la souveraineté agricole, de notre alimentation. On peut se passer beaucoup de choses dans une journée, voire deux, voire une semaine. On ne peut pas se passer de manger et ça, c'est essentiel. Ce sont des besoins absolument essentiels. De santé publique, bien sûr, parce que derrière, notre alimentation est notre premier médecin et avec des produits phytosanitaires que certains dénoncent, parfois à juste titre. Et puis, bien sûr, des questions de respect de l'environnement. Les accords de libre-échange ne peuvent avoir pour conséquence de mettre plus en difficulté nos producteurs déjà en souffrance, ni porter atteinte à la qualité des produits achetés par les consommateurs en France. À l'heure où la révolte gronde à nouveau, il nous faut montrer notre soutien à un modèle et à un monde agricole en crise. La position de notre groupe ne souffre aucune ambiguïté. Nous sommes résolument défavorables à cet accord du Mercosur. Nous l'avons d'ailleurs toujours exprimé. Je tiens ici à souligner l'initiative transpartisane menée avec nos collègues Marie Pochon, Julien Dive, Loïc Carvonde, Henri Chassaigne, Sandrine Neufer, Pascal Lecamp, François Ruffin ou encore Dominique Pauquier. J'ai également une pensée pour Frédéric Descrozailles et Sébastien Jumel avec lesquelles nous avions entamé ce travail sous l'ancienne mandature. Cette mobilisation n'est pas nouvelle et si le sujet est aujourd'hui en haut de la pile avec un consensus général des forces politiques, relevons que c'est bien au sein de l'Assemblée qu'il a été travaillé avec des représentants de tous les groupes de l'arc républicain. Pour revenir à ce projet d'accord, disons les choses simplement. Nous avons besoin de nourrir nos populations avec une alimentation de qualité dans le respect des agriculteurs et de leur bien-être et dans le respect de l'environnement. Les producteurs doivent pouvoir percevoir le juste prix de leur travail. Notre rôle consiste à tendre vers ces objectifs d'une production alimentaire saine, durable et de qualité et non à s'y dé face au lobby d'une agriculture mondialisée. Ces accords de libre-échange élaborés au sein de la Commission européenne comportent des dispositions bien éloignées de nos préoccupations essentielles. Comment expliquer aujourd'hui à nos agriculteurs, à nos consommateurs, que des produits sud-américains vont être importés et commercialisés avec des normes sanitaires, sociales et environnementales bien inférieures à celles que l'on applique sur nos territoires ? Comment légitimer une nouvelle hausse des importations à l'heure où notre souveraineté alimentaire ne cesse de décliner ? Car rappelons, les nouveaux contingents ouverts pour la viande bovine ou la viande de volaille, pour le maïs, le riz, le sucre, se traduiront par un déclin des productions chez nous. Certains diront qu'il s'agit de 1,6% par exemple de la production européenne pour la viande bovine, 1,4% pour le poulet. Mais 1% de surproduction en agriculture, c'est 10% de prix en moins. On voit tout de suite le marasme que cela pourrait générer chez nous directement. Comment justifier enfin qu'on accélère la déforestation en Amazonie pour vendre un certain nombre de produits et porter atteinte au peuple autochtone ? L'enjeu est majeur aujourd'hui concernant l'avenir de nos sociétés, de notre planète. Nous ne pouvons laisser le pouvoir à la finance avec la spéculation foncière et la malbouffe. En matière alimentaire, la souveraineté doit être la règle. C'est tout simplement une question de bon sens. L'enjeu aujourd'hui est double. Il nous faut nous opposer à cet accord, protéger nos agriculteurs, en nous opposant à la scission de cet accord. Un certain nombre de vous en ont déjà parlé, mais ça me paraît essentiel. La partie commerciale ne saurait se contenter d'un vote à la majorité qualifiée des membres de l'Union européenne. Dans un second temps, nous devons aussi créer les conditions d'une concurrence équitable et généraliser les clauses miroirs qui sont pour le moment absentes de l'accord. Je me permets également de profiter de ce débat pour rappeler notre souhait que la procédure du CETA avec le Canada puisse être valablement examinée au sein de notre Assemblée. Ce n'a pas encore été le cas. En conclusion, notre groupe votera évidemment en faveur de cette déclaration. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Eddy Kasterman. Sous-titrage Société Radio-Canada